Alors bonjour à tous et merci d'être là, toujours aussi fidèles et nombreux, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 29 mars 2020, 17h46 heure du Québec, avec une autre journée, une autre journée morbide, une autre journée morbide, mais en même temps il faut prendre ça du bon côté, et peut-être que quelque chose de nouveau va naître de cet événement global, mondial, historique, un virus qu'il ne faut pas prendre à la légère, un virus qui n'est pas un virus de la grippe, il faut vous enlever ça de la tête, ce n'est pas un virus grippal, on ne peut pas le comparer à un virus grippal annuel non plus, il ne faut pas oublier que la grippe espagnole a fait les ravages qu'elle a fait la deuxième saison, la deuxième année, ça ne veut pas dire que ça va arriver, probablement qu'on aura trouvé le vaccin avant, mais ce n'est pas un virus grippal, ça c'est vraiment clair, c'est un nouveau virus, le virus de l'influenza, le virus grippal, est connu de façon archéologique depuis au moins 2000 ans, ça fait partie de nos vies depuis au moins 2000 ans, donc ça c'est un nouveau virus, comment ça va se dérouler dans l'avenir, je ne sais pas, et je reviendrai là-dessus un peu plus tard aujourd'hui, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde voit bien, j'espère que vous profitez de l'instant qui nous est offert par l'événement majeur qu'on vit pour revoir notre monde, de revoir notre vie surtout, et en espérant qu'il y aura un moment magique qui permettra à nos dirigeants de laisser tomber ce système économique qui est complètement, complètement, d'abord artificiel, la preuve en est qu'on imprime autant d'argent qu'on est capable d'en imprimer, et plus, et ça ne change pas la valeur de l'argent vraiment, ça ne change pas la structure de l'économie, ça ne change pas les inégalités, donc tout ce monde dans lequel on nous fait vivre et on nous force de vivre, et dans lequel on nous dit de vivre à partir de l'école, on nous dit qu'il faut vivre dans ce monde-là, où vous devez aller travailler, où vous devez consommer, travailler, consommer, travailler, tout ce monde-là, est un monde d'illusions, et qu'on pourrait imprimer de l'argent jusqu'à la fin des temps, et ça ne changerait rien, tant que le système et l'élite ne changent pas, ça se déroule devant nos yeux et on le voit. Maintenant, espérons que d'abord cet événement-là nous vous permettra, comme il me permet à moi, et je vous l'avoue englement, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de plongeons, mais vraiment profonds, en moi, et je découvre des choses incroyables, et je vous le souhaite aussi. Et profitez-en pour explorer votre intérieur, faites-vous confiance, vous êtes capables de choses dont vous n'imaginez même pas, et vous avez des possibilités extraordinaires. Mais pour ça, il faut avoir la volonté et l'État pour le faire, c'est-à-dire qu'il faut être dans un État vraiment différent de l'État dans lequel on nous a mis et programmé depuis trop longtemps, la haine, la division, la partisanerie, l'envie, la détestation. Il faut éliminer tout ça, parce que dans notre ADN, et c'est dans l'ADN de tout le monde, même des plus méchantes personnes, c'est dans leur ADN, c'est dans notre ADN, c'est dans votre ADN, tout ce code de Dieu est là dans votre ADN, c'est-à-dire la bonté. La bonté en général, la bonté dans toute sa splendeur, le partage, l'acceptation, la tolérance. Regarde l'enfant quand il est, il a, et il exprime tout ce code divin-là. Et c'est ça qui est fantastique, jusqu'à ce qu'on commence à planter la fameuse graine. Et cette graine-là, elle ne vient pas du hasard, elle ne vient pas de l'inconnu, elle ne vient pas d'une théorie de la conspiration, elle vient d'abord et avant tout de nos parents, qu'ils ne font pas méchamment, mais ils nous imprègnent, ils nous imposent leur vision à eux, qu'il leur a été imposé par les parents aussi. Ça commence là, hein? Et notre réalité, par nos croyances, face à ce qu'on nous impose, devient ce qu'elle est. Et par la suite, tu auras les cercles d'amis, ensuite tu auras au travail, tu auras la télé, la radio, les journaux, les élus, les groupes de toutes sortes, les artistes qui viendront aussi t'imposer à eux leur vision que tu accepteras en partie ou en totalité, qui viendront forger aussi ton monde, ta réalité, via tes croyances, en tout ce qu'on t'aura présenté dans le fond. Alors qu'à l'origine, on était pur. On était presque divin. Je parle de la naissance jusqu'à ce qu'on commence à nous planter ces graines-là. Et c'est nos parents qui le font. Et comme je vous le dis, ils ne le font pas avec les mauvaises intentions parce qu'ils ne connaissent rien d'autre, ils n'ont pas connu rien d'autre. Donc toutes ces perceptions-là qu'on nous envoie qui viennent s'ancrer en nous, deviennent nos croyances qui se transmettent et se transposent dans la réalité, dans notre réalité. Et j'ai compris ça. Et c'est ce qui fait que je me suis mis à la tâche pas de changer le monde, pas de changer Pierre-Jean-Jacques, mais de me changer moi pour essayer de retrouver parce que c'est dans notre ADN. Ça n'a pas changé, l'ADN est encore là. C'est encore là, tu peux le redevenir si tu as la conscientisation de ça, si tu as la volonté, une fois que tu as eu la conscientisation de cet événement, de cette chose-là extraordinaire, si tu as la volonté de changer, toi tu changeras. Et même s'il n'y a rien qui change autour de toi pour l'instant, ben toi tu auras le bonheur d'avoir changé et le bien-être que cela t'apporte. C'est incomparable, je vous le promets. Je vous le dis, c'est formidable. Mais pour ça, il faut que tu aies la conscientisation et je pense que le moment actuel est vraiment propice pour ça parce que vous êtes arrêté, vous êtes confiné, vous êtes en vos quatre murs, vous ne pouvez pas faire grand-chose, moi non plus, et là c'est le moment de plonger en vous, d'oublier tout le reste parce que tout le reste, c'est de l'illusion. Tout le reste, c'est du mensonge et on le voit se dérouler devant nous, jour après jour, les grosses, grosses fissures dans la fondation du monde dans lequel on vit. on imprime, on imprime, on imprime, on pourrait rester, arrêter, chez nous, à la maison, jusqu'à la fin des temps, ces gens-là continueraient à imprimer de l'argent, demeureraient riches, puissants, nous, on serait à la maison, on pourrait sortir, aller faire nos petites épiceries, tout fonctionnerait parce qu'il n'y a rien qui est vrai dans tout ça, parce que ce que tu vois comme monde, c'est complètement faussé et ça existe seulement par tes croyances qui font que tu vois ce monde-là via les perceptions qu'on t'a imposées, implantées depuis la naissance. Donc, on peut changer ça. Tu peux changer ce monde-là si tu changes tes perceptions, mais pour changer tes perceptions, tu dois changer toi et tu dois conscientiser toi, il n'y a personne d'autre qui peut le faire et je t'avoue que c'est extraordinaire une fois que tu as fait ça, tu te libères d'un poids incroyable. D'ailleurs, je pense que ce qui est positif dans tout ça, c'est qu'on sortira de jour, de cette situation, de ce confinement et qu'on verra peut-être un nouveau monde d'être parce qu'on aura conscientisé, on aura vu les craques dans le système. Nous, on les aura vus. C'est une question de temps avant que ce système financier s'écroule. De toute façon, l'économie ne repose pas seulement sur l'argent, même si là, on est en train d'imprimer l'argent pour maintenir les riches et les puissants en position parce que c'est pour ça qu'on imprime cet argent-là. C'est pour s'assurer qu'eux ne viennent pas nous rejoindre. mais nous, on restera là. Il y a plein, plein de sociétés en ce moment, plein de gens qui vivent dans l'Amazon, au Pérou, des tribus qui vivent là depuis longtemps et qui prospèrent et qui ont une économie, il y a un échange de biens, de services pour pouvoir se loger, se nourrir, s'habiller. Et il n'y a pas d'argent. L'argent n'existe pas. Et ces gens-là sont là depuis toujours. Ils seront sûrement là s'il y a un grand cataclysme qui vient nous frapper comme il y en a eu un qui a frappé 11 600 ans qui a probablement amené cette fameuse cité dont Platon parlait à l'Atlantis avec elle, une autre société selon les récits de Platon qui a dit à maintes reprises que c'était un récit véridique et qu'il a ce récit il l'a eu d'un législateur grec du nom de laissez-moi retrouver j'ai pris des petites notes ça me reviendra je vais le trouver Solon qui était là 200 ans un ancêtre grec de Platon qui était là 200 ans avant lui un législateur très grand législateur grec qui était allé en Égypte dans le temple de Cis et il avait rencontré un prêtre qui lui avait dit et raconté cette histoire-là qui était arrivée 9000 ans auparavant et que ce récit était écrit sur les murs de ce temple dans le delta égyptien d'une grande civilisation qui avait prospéré créé de grandes choses de grandes technologies de grands immeubles de grandes constructions de grandes puissances vaniteuses orgueilleuses qui est allée imposer partout aussi sa puissance qui a oublié l'essence même de la vie ça ressemble un peu à notre réalité actuelle grande vaniteuse avec des grandes réalisations des grandes technologies et probablement et l'atlantique cette histoire de ce récit qui est véridique et que les historiens et les académiciens veulent vous dire non 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 c'est juste que Platon voulait donner des exemples philosophiques non et que ces académiciens historiens disent non non nous autres on sait que c'est pas vrai oubliez ça puis j'y reviendrai un peu plus tard là-dessus aussi les leçons qu'on peut apprendre d'Atlantis qui a été par le cosmos aussi remise à sa place dans sa grande arrogance avec un événement maintenant que les géologues sont obligés de reconnaître un événement qui s'est passé exactement à la période où selon racontait le prêtre racontait à selon cette histoire-là on est en à peu près 600 ans avant Jésus et on disait à selon que ça s'est passé il y a 9000 ans donc ça nous amène à la période de 11500 ans 600 ans qui coïncide exactement avec cet événement géologiquement reconnu ce cataclysme d'un astéoride qui a frappé la Terre et qui a amené le jeune Driance l'événement du jeune Driance et qui a amené aussi ce qui est connu sous le nom aussi par les géologues de l'impulsion d'eau de fusion 1A et c'est le nom utilisé par les géologues les paléoclimatologues et les océanographes du Quaternaire pour une période de montée rapide du niveau de la mer post-glaciaire il y a entre 13500 ans et 14500 ans au cours de laquelle le niveau de la mer s'est élevé d'environ 16 mètres 52 pieds et 82 pieds à certains endroits laissez-moi revenir à ça ce qui donne des taux moyens d'environ 40 à 60 millimètres de pieds par an l'impulsion d'eau de fonte en 1 est également connue sous le nom d'événements de montée catastrophiques de la mer des Caraïbes les taux d'élevation du niveau de la mer associé à l'impulsion des eaux de fonte sont les taux connus les plus élevés d'évaluation de la mer post-glaciaire et l'Atlantis dans le récit raconté par Platon se fait engloutir par des vagues gigantesques donc les géologues nous confirment cet événement-là nous confirment qu'il y a eu cet événement où les niveaux de la mer ont monté subitement et ont emporté naturellement toute trace des vestiges qu'on peut peut-être commencer à fouiller et à retrouver mais ça nous rappelle qu'on peut faire un parallèle avec nous et cette arrogance cette arrogance de notre société maintenant de notre monde qui a atteint le même niveau d'arrogance probablement et ça nous ramène à ces cycles comme on est là depuis 200 000 ans selon la science moderne encore une fois parce qu'il ne faut pas oublier que la science moderne on ne veut pas en parler tellement mais ça vient contredire toutes les histoires de la science ancienne qui n'avaient pas les instruments pour trouver et arriver à conclure avec ces nouvelles découvertes que l'on fait aujourd'hui et qu'on ne veut pas s'intéresser à ça et qu'on ne veut pas se changer surtout l'histoire et le narratif mais ça nous rappelle qu'on était là il y a 200 000 ans et que probablement il y a eu plusieurs époques de remise à zéro de montée de la civilisation de l'arrogance et de la remise à zéro et les gens qui vont survivre à ça et qui survivent à ça sont probablement comme ceux d'aujourd'hui ces populations ces tribus qui sont habitués à la survivance et que si un événement catastrophique se reproduisait et ce qui n'est pas impossible et on le sait nous autres que ce qu'on vit en ce moment c'est rien comparativement à ce qui nous attend et que si on vivait et on revivait un événement comme celui de cette impulsion d'eau de fusion 1A qui est en fait cet événement du jeune Drias où il y a eu cette comète qui est venue frapper la Terre et on a trouvé des évidences dans l'Antarctique je vous en reparlerai un petit peu plus tard d'un cratère immense probablement que les gens qui passeraient à travers ça sont les gens qui aujourd'hui vivent de façon qu'on qualifie de primitives mais qui sont habitués au minimalisme et que c'est sûrement ces gens-là qui survivraient à cette catastrophe-là et qui remettraient la civilisation en marche tranquillement et qui raconteraient probablement ce récit aussi comme on nous a raconté celui de l'Atlantis où il y avait une société une civilisation très avancée presque d'un niveau magique avec des fusées allant dans le ciel des avions se promenant d'un pays à l'autre des gens communiquant les uns avec les autres avec les téléphones et l'Internet et toutes les autres belles découvertes et que cette arrogance qui a créé la misère la pauvreté les iniquités et qui l'a perpétuée dans le temps est disparue elle aussi peut-être que ça deviendra un récit comme celui de l'Atlantis mais on peut espérer qu'on aura encore un bout de temps et un bout de chemin à faire et que cet événement-là nous amène à nous changer nous tu ne peux pas changer le monde le monde ne se change pas le monde ne changera jamais tant que l'individu ne changera pas et c'est maintenant que vous pouvez le faire puis moi j'en suis la preuve vivant je l'ai fait puis je peux vous dire que si moi je peux le faire mais c'est jamais fini c'est un travail jusqu'à la fin de ta vie maintenant une fois que tu as conscientisé ça tu ne peux plus revenir en arrière à tes vieux préceptes à tes vieux modèles qu'on t'a inculqué de haine de racisme de tout ce que tu peux imaginer qui viennent semer la terreur sur terre la division et permettre aux riches et aux élites de gouverner et de conserver le pouvoir maintenant tu ne peux plus revenir en arrière une fois que tu as fait ça donc prends sois conscient quand tu prends la décision de te changer que c'est pour l'éternité et tu ne le regretteras pas je te le promets vraiment c'est extraordinaire on a une chance inouïe vous et moi oubliez l'humanité oubliez la France oubliez le Québec oubliez le Canada oubliez les États-Unis oubliez la totalité de l'humanité parce qu'on n'y peut rien changer pour vous et si vous changez pour vous petit à petit et oui le monde changera je vous reviens avec parce qu'il faut quand même parler de la réalité aussi de notre univers les champs magnétiques de la terre qui s'affaiblissent du renversement des pôles probablement et ça ça peut durer des siècles le renversement des pôles mais pendant ce temps-là notre protection s'atténue de 10% et ça ça a des conséquences sur beaucoup beaucoup de choses dont la santé et ça va être parce que c'est la qu'une autre et à cette donc pour vous